Le Parquet de Melun Le Parquet de Melun est estimé qu'il était plus juste de le placer sous contrôle judiciaire. Une décision dont le Parquet de Melun a immédiatement fait appel et qui sera examinée ce vendredi 24 février à 9h, vient d'indiquer ce lundi soir la Cour d'appel de Paris dans un communiqué. Pierre Palmade est actuellement assigné à résidence sous surveillance électronique à l'hôpital Paul Brousse de Villejuif dans un service d'addictologie. En parallèle, Pierre Palmade fait l'objet d'une nouvelle enquête préliminaire pour détention d'images à caractère pédopornographique. Et ce lundi 20 février, la Brigade des Mineurs, BPM, en charge du dossier, accompagnée des gendarmes, ont fait une perquisition à son domicile secondaire, à Céliambière, Seine-et-Marne. Une perquisition menée par la Brigade de Protection des Mineurs, BPM, qui suit celle qui a eu lieu la veille au domicile principal de l'humoriste, située dans le troisième arrondissement de Paris. Un homme entendu par les enquêteurs CST depuis ce samedi 18 février que le parquet de Paris a ouvert une enquête visant Pierre Palmade pour détention d'images pédopornographiques. Selon les informations de BFM TV, cette décision fait suite à un homme qui aurait contacté la police, déclarant qu'il avait vu des enregistrements vidéo et audio prouvant que Pierre Palmade détenait des images à caractère pédopornographique. Toujours d'après nos confrères, l'homme qui a signalé l'effet de détention d'images pédopornographiques visant l'humoriste a été entendu par les enquêteurs ce dimanche 19 février. CST donc en cette fin de semaine que l'on saura si l'humoriste passera ou non par la case prison. Sous-titrage Société Radio-Canada